Musique Donc là on m'a demandé de faire un plat un petit peu Alsaco-Breton Je suis parti sur le mode Grand Poilé, vous me connaissez bien, je suis en Alsace Je me suis dit, tiens on ne peut pas revisiter un petit poteau-peau Ce qui va me plaire aussi c'est de ne pas avoir toutes les mêmes cuissons de légumes C'est d'avoir un petit peu de croquant, quelque chose d'un petit peu plus cuit Est-ce qu'il faut saler un petit peu ? On va saler un petit peu Il faut que ça aille très légèrement Dans le Nord, ils ont vraiment que ça, ils ont ces germes de oublon C'est un petit coup de poids, oui On a un petit coup de poids à l'heure On les a juste blanchis un petit peu rapidement dans un sac sous vide Et c'est comme ça qu'on les conserve Parce que ça ne dure vraiment que deux semaines Là il y a un petit peu de radires et demi, il y a du navet jaune, du navet blanc On met un petit peu d'oignon, j'ai mis des carottes jaunes, des petites carottes fanes Là on a le coutillard de bière Donc en général deux tiers, un tiers c'est ça ? Oui c'est ça À cet endroit là on va y mettre le couteau Ça en bouche ça va faire un effet un petit peu noix de Saint-Jacques Tellement le pied est énorme, il y a une petite douceur qui s'est fait Et là c'est vraiment de l'iode à fond C'est vraiment, tu verras tout à l'heure, le goût est exceptionnel Je suis parti sur un jus d'eau D'accord Pourquoi ? Parce que j'avais envie, avec cette saveur de gras de foie gras De légèreté et d'iodée d'huîtres J'avais envie d'avoir un support qui sent la bière et qui sent le gingembre Mais qui prend tout de suite le palais J'avais envie que le palais soit tout de suite collé de ce jus d'eau Tandis qu'à bouillon ça passe tout de suite dans la bouche C'est fait pour rincer Là j'avais envie de quelque chose qui colle Donc l'osmode entre l'huître, le foie gras et ce jus d'eau au gingembre Ça va être tout de suite collé au palais Ça va faire qu'on va garder ça On va voir ça tout à l'heure Tu vois c'est pas brûlé C'est très concentré Maintenant on va mettre notre jus Tu nous dis combien ? Un petit peu de jus d'huître Un petit peu de jus d'huître Ça c'est pour te donner un petit peu d'acide Un petit peu de fraîcheur Bon alors tout dépend aussi bien sûr de tout ça Un petit peu d'huître Un équilibre là est parfait Ouais bien vieux Sel on va assaisonner mais vraiment très peu Parce qu'on a beaucoup d'iode dans le jus On a beaucoup d'iode avec l'huître Ça s'est un peu truité les gars là Mais là ça va aller Ouais ça super Alors ça c'est de la fricule de tapioca J'ai fait cuire avec le double d'eau Alors ça cuit tranquillement sur le point du frignot Pendant une heure et demie Pour que ce soit vraiment une pâte mais transparente Et j'ai ajouté à la fin de la purée de feuilles de nourrit D'accord D'accord On rappelle que la feuille de nourrit C'est l'huître sur algues Ouais voilà exactement Voilà On peut imaginer mettre des algues fraîches ou autre dedans Et je l'ai étalé ensuite sur une plaque Huisson à 120 degrés pendant 45 minutes On a séché cette feuille de tapioca Et puis derrière on la frit Pour avoir le côté vraiment hyper croustillant Voilà on va les mettre maintenant juste à 60 degrés là-haut Donc je rappelle que ça c'est une planque tient induction Donc on a un gros avantage par rapport à d'autres planques charges C'est qu'on monte de 0 à 250 degrés environ 2 minutes Ca c'est relativement pratique Et on peut descendre aussi vite C'est à dire que quand on le coupe On n'a pas ce problème de maintien très long en température Et en plus bon c'est vrai que ça accroche très très vite Voilà Autant sur le plan odorant aromatique Que de l'équilibre de gousse Un profil totalement différent de ce qu'on le voit habituellement en Bourgogne Et ce qui m'intéresse énormément dans l'association justement avec ce Poitre Palais C'est de retrouver au niveau des gammes d'odeurs Cette pointe de surmaturité toujours un peu caramélisée Avec des notes un peu beurrées Mais un registre tertiaire qui rappelle souvent la morie Des notes champignonnées vraiment très nobles Et des pointes de surmaturité Donc un peu de miel, un peu d'acacia Qui est vraiment très très complexe Et en parfaite en tout cas adéquation avec l'odeur que je crois Merci d'avoir regardé cette vidéo !